Votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estival. Voici maintenant la section reportage. La Maison de la culture de Grande-Rivière offre une nouvelle activité familiale axée sur un personnage important de l'histoire de Grande-Rivière sous la forme d'un jeu d'évasion. Jean-Denis Laperrière est allé rencontrer son directeur pour en savoir plus lors de l'inauguration du jeu qui a eu lieu le 11 juillet. Alors je suis en arrière de l'église de Grande-Rivière en compagnie de Samuel Mettat-Laflamme, directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Bonjour à toi. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, très bien et toi? Oui, super. Alors on est le 11 juillet, vous venez de faire l'inauguration d'une nouvelle activité à Grande-Rivière, un jeu d'évasion. Oui, c'est ça, exactement. C'est notre jeu d'évasion, l'extravagante, qui est un jeu d'évasion familiale, « Tourner vers l'histoire de Grande-Rivière ». Avant de parler de ce qu'on parle, peux-tu m'expliquer c'est quoi un jeu d'évasion? Un jeu d'évasion, en fait, c'est que vous êtes mis dans un contexte particulier selon un thème donné. Donc par exemple, comme dans ce cas-ci, vous êtes à l'intérieur d'une remords, mais ça pourrait être à l'intérieur d'un bâtiment, et vous êtes enfermé. Et vous devez résoudre des énigmes, mécanismes ou autres, pour en sortir. Et tout ça, c'est sous un scénario ou un thème, dans un décor, etc. Ça peut être comme dans une prison, comme dans le nôtre, c'est dans le cas de l'histoire maritime de Grande-Rivière. Donc c'est à l'intérieur d'un navire. Donc justement, parlons de ce projet-là. Tu me dis que c'est à l'intérieur d'un navire. Donc l'histoire de Grande-Rivière, avec quoi ça a rapport plus précisément? En fait, l'extravagante, le nom, c'est le navire de Jean Barré, qui était, si je pourrais dire à l'époque, le développeur de la pointe verte de Grande-Rivière. Vous savez où c'est un peu situé. Donc à l'époque, en 1740-1758, Jean Barré a pris possession des lieux, si je peux dire ça comme ça, de la seigneurie, et il en a développé le marché pour l'exportation de la morue salée séchée avec les Lefebvre dits Bellefeuille. Ça fait que ça a commencé comme ça. Et par la suite, il y a eu l'époque de la conquête, combat avec les Anglais, etc. Et donc, toute cette histoire-là est mise bout à bout dans le jeu L'extravagante, qui est fait pour que les enfants puissent découvrir notre histoire, notre patrimoine à Grande-Rivière. Et ce qui est merveilleux de ce jeu-là, c'est qu'il est mobile, donc facilement déplaçable. Et je sais qu'il y a déjà de l'intérêt d'autres endroits dans la MRC pour l'héberger quelques temps pour que les familles puissent l'utiliser. Tu parles pour les enfants, mais dans le fond, c'est pour toute la famille. Oui, c'est ça, exactement. Les adultes vont autant avoir du fun en bord français que les enfants, à découvrir les énigmes, à jouer avec les cadenas, les meubles, les objets, etc. Tout dans l'ambiance du navire, et de rencontrer le personnage jamboré à travers les énigmes. On parle de combien de temps pour faire le jeu? En moyenne, le temps maximal est 45 minutes. C'est sûr, si vous le faites avant, tant mieux. Ça veut dire que vous l'avez réussi. Si vous l'avez fait, en fait, on vous arrête à 45 minutes. Vous ne pouvez pas dépasser. Donc, si vous dépassez, c'est que vous ne l'avez pas réussi, finalement. Puis, est-ce qu'il y a un coût de rattaché à ça? Oui, en fait, c'est un coût assez minime. Donc, c'est 5 $ par personne et 2,5 $ par enfant de 12 ans et moins. OK. Le projet d'un jeu d'évasion, c'est venu comment? En fait, ça a germé dans l'idée d'une autre administratrice, Estelle Penneau, qui est sur le conseil d'administration de la Maison de la Culture. Elle a assisté à plusieurs de nos conférences historiques à la bibliothèque de Grande-Rivière. Et ce qui a fait penser pourquoi on ne valorise pas notre histoire de Grande-Rivière, qui est très peu connue. Donc, on a ciblé le personnage de Jean Barré, car il est assez... Vous allez voir, il est assez... Comment je pourrais dire? C'est un personnage haut en couleurs. C'est un seigneur qui est escouadeur, qui par la suite a combattu les Anglais, qui est retourné en France, qui est revenu au Québec, etc. Fait que c'est un grand gaillard quand même, le personnage Barré. Et un grand teuf, comme on dit. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? En fait, ça va faire presque un an aujourd'hui. Je tiens quand même à signaler que c'est un projet qui est réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé, en collaboration avec le ministère de la Culture. Et c'est un des premiers projets que la ville de Grande-Rivière a décidé de réaliser dans le cadre de l'entente. Donc, c'est la première ville vraiment à s'impliquer dans l'entente de développement culturel pour un projet. Donc, la plupart des villes cotisent pour l'entente, mais maintenant, eux, ils ont vraiment mis encore plus d'argent pour avoir un projet spécifique à Grande-Rivière. Et ce qui est né, l'extravagante, le jeu d'évasion. Ça, l'entente culturelle, ça se trouve être quoi au juste? L'entente de développement culturel, en fait, c'est un contrat entre le ministère de la Culture et la MRC du Rocher-Percé pour mettre en application la politique culturelle de la MRC. Donc, pour mettre en action, il y a de l'argent qui est rattaché à ça. Donc, il y a de l'argent qui provient du ministère de la Culture et de la MRC. Et par la suite, les villes de la MRC cotisent pour la ressource qui va mettre en application le plan d'action, qui est l'entente de développement culturel. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment la ville de Grande-Rivière qui a payé pour l'action qui est un jeu d'évasion pour valoriser le patrimoine maritime. C'est qui qui vous a fait ça? Qui nous a fait... C'est la firme, la société Jeux d'évasion, qui est basée à Rimouski. Donc, on a vraiment essayé de voir dans le coin s'il y en avait. En fait, en Gaspésie, il n'y en a pas. Puis, on est comme le premier jeu aussi en Gaspésie. Et même, je pourrais dire, dans les premiers jeux, avoir un jeu d'évasion ciblé sur l'histoire et le patrimoine. Là, le monde va pouvoir venir faire le jeu d'évasion quand? En fait, ça va débuter dans deux semaines. Il va y avoir un système de réservation directement sur notre site web, page Facebook. Et même par téléphone, vous pouvez nous rejoindre, donc le 418-385-2100. Sinon, vous avez l'ensemble des informations sur notre page web, maison-de-la-culture.org. Et vous réservez, c'est à partir de 10h le matin jusqu'à 16h. Donc, c'est vraiment des... Il faut réserver par bloc d'une heure. Parce que c'est 45 minutes la durée du jeu, plus 15 minutes de montage. Ça va être ici, devant l'église de la Grande-Rivière? Pour l'instant, ça va être ici. Pour moindre changement, par exemple, si on est à Chandler une journée, par exemple, il se pourrait qu'on vous fasse de la publicité pour vous mentionner qu'on va être à Chandler à tel endroit. Mais pour l'instant, ça va être sensiblement à Grande-Rivière, devant l'église. C'est ça, tu disais que d'autres villes étaient intéressées. Est-ce qu'il y a déjà des... Peut-être des dates où est-ce que ces personnes... C'est pas encore défini. Je sais qu'il y a différents organismes dans les autres villes qui seraient intéressés à nous avoir pour qu'on puisse diffuser ce magnifique jeu-là auprès de la population. Donc, c'est à cibler. L'histoire de Grande-Rivière va s'étendre au-delà de la ville. Exact. C'est ce qui est merveilleux de ce beau projet-là. C'est qu'on va faire connaître notre facette qui est peu connue de la ville de Grande-Rivière, soit la Seigneurie maritime. Là, ça commence dans deux semaines, c'est-à-dire probablement à la fin du mois. Ça va être jusqu'à quand? Ça va être en fait jusqu'à la mi-août. Et à partir de ce moment-là, ça va être peut-être pour des événements ponctuels. Il va peut-être avoir possibilité de le louer pour une fête ou pour un événement donné. Comme je sais qu'on va être à la foire western de Grande-Rivière, par exemple, pour le faire essayer. Je sais qu'au marché de Noël, des fermières, on risque d'être là également. Donc, vous voyez, ça commence déjà à se bouquer pour des événements plus particuliers. Mais on est même prêt à faire du corporatif aussi, également. C'est toutes des possibilités. Donc, dans le fond, c'est pas fixe. C'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment n'importe quand, n'importe où. Exact. En autant qu'on a une prise, tout fonctionne. C'est auto... ça se promène. C'est autosuffisant, si je peux dire. Donc, des événements où quelqu'un voudrait louer, il aurait juste à contacter la Maison de la culture, pour ça. Puis, on pourra s'entendre sur un prix relativement raisonnable pour les frais de déplacement et les honoraires. Donc, là, cette année, vous allez le mettre ici pour deux semaines, à peu près. Deux, trois semaines. L'an prochain, est-ce que c'est prévu que ce soit plus longtemps à un même endroit? Ça risque de plus longtemps, oui. Parce que là, on a reçu le jeu il y a une semaine. Donc, le temps de commencer à s'équiper, le tester, le mettre en période de rodage pour notre personnel, ça va être lancé dans les prochains jours. Est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Oui, je pense bien que oui. Alors... Alors...